Nouvelle page, j'ai choisi de l'appeler comme ça parce que c'était le plus en adéquation avec mon état d'esprit. C'est le reflet exa de celle que je suis en ce moment où je vous parle, depuis la conception de cet album. J'ai juste eu besoin, très légitimement, après 17 ans dans la même maison de disques, j'ai eu un gros changement d'équipe. J'avais besoin d'avoir d'autres points de vue, j'avais besoin de me réconcilier d'une certaine manière avec ma passion, de retrouver cette envie, de retrouver un peu la sensation des débuts. Donc j'ai beaucoup chanté en studio et c'est vrai que j'ai une manière assez philosophique de voir la vie. Je me dis que le meilleur moyen de se remettre les idées en place, c'est d'entamer une nouvelle page, même si le livre reste le même. Sans renier pour autant, bien évidemment, tout ce qui s'est passé précédemment. Mais il est vrai que j'ai eu des sonorités différentes à chacun de mes albums. J'ai pu déstabiliser un petit peu même le public, mais en même temps, j'ai toujours fonctionné avec énormément d'honnêteté et de sincérité dans mes démarches. Il faut que ce soit le reflet de celle que je suis et comme j'ai eu des changements d'humeur, j'ai suivi ces humeurs-là. Aujourd'hui, cet album-là, il est radicalement pop, il est plus en adéquation avec l'ADN que j'avais du début. Cette pop un petit peu enjouée, un petit peu fraîche, beaucoup plus positive. Et en même temps, l'acceptation, malgré ma pudeur, de se livrer davantage, mais d'une manière un peu plus directe, peut-être moins métaphorique que sur le précédent album, par exemple. Alors, je chante beaucoup, je rencontre des gens surtout, et c'est comme ça que je me construis depuis le début. J'ai commencé, j'avais 18 ans, j'ai grandi aux yeux de tous. C'est jamais très évident finalement de grandir comme ça, d'être jugée en quelque sorte quand on est face cam. Et puis, grâce aux rencontres que j'ai pu faire, je me suis construite petit à petit, j'ai appris énormément. J'apprends encore aujourd'hui sur des terrains différents parfois, que ce soit sur un tournage de films, que ce soit dans la rue. Je suis très observatrice, donc je regarde énormément ce qui se passe autour de moi et ça me nourrit artistiquement aussi. Les peintures, les livres et les rencontres artistiques, bien évidemment, dans le monde plutôt musical, forcément, puisque je suis chanteuse tant qu'à faire. Donc, je rencontre des musiciens avec qui je passe du temps en studio. Voilà, j'ai beaucoup chanté pour aboutir à ce disque-là, pour pouvoir faire en sorte qu'il soit le plus sincère possible et qu'il transpire la vérité. C'est un lien un peu indéfectible. J'ai la sensation d'être vraiment extrêmement chanceuse, d'avoir des gens qui vous aiment encore. Au bout de tant d'années, c'est très encourageant pour y croire, continuer d'y croire du moins. Parce qu'on peut se transformer, ça peut devenir robotique finalement, d'enregistrer un disque, de retourner sur scène. Il y a quelque chose de robotique qui peut s'installer, de presque mécanique et je déteste ça. Et donc, grâce aux auteurs et compositeurs qui ont fait en sorte d'aboutir à nos idées, je peux jouir encore de ma passion et garder ce lien indéfectible et sincère avec les gens qui sont susceptibles de me suivre encore. Il y a une forme d'exutoire quand on enregistre un disque. Là, ce n'est pas une idée qui est venue de moi directement, étant donné que je suis extrêmement pudique sur mes sentiments les plus enfouis, je dirais, les plus personnels. Maintenant, j'ai choisi de ne pas jouer à l'autruche et j'ai choisi de ne pas jouer à l'autruche notamment avec ce thème. Moins égoïstement, j'ai pensé aux gens qui étaient susceptibles de vivre peut-être le même manque. Il y a une forme un petit peu thérapeutique aussi quand on fait un disque. Il y a de la douleur, le manque est là, mais je me suis souvenu des bons souvenirs, justement, que j'avais avec cette personne qui m'était très chère et qui continuera de me manquer toute ma vie. La Corse, c'est mon équilibre, c'est là où je me ressource et la Corse m'a permis de garder les pieds sur terre. L'éducation qu'on m'a inculquée, bien évidemment, ma famille, mes amis et la Corse me pensent tous les mots à ma UX. J'ai toujours énormément de plaisir à partager la scène avec des insulaires, forcément. Ils m'ont tellement inspirée. Mais même aujourd'hui, j'écoute Petro Guelfouch, Letiam, Vocevent, bien évidemment. Il y a des groupes comme ça qui me bouleversent, qui me transpercent le cœur et en même temps qui me permettent de me ramener chez moi quand je suis sur le continent aussi. C'est ma force. Je n'en mets deux. Ça va ? Oui, le short aussi, il est doublé. Pourquoi ? Il y a un problème ? Pardon ? C'est sérieux, toi ? Tu sais ce qu'il te dit, mon short ? Il dit que tu sors. Un monsieur qui a manqué de délicatesse, c'était très important de ne pas faire comme s'il ne l'avait pas dit. C'était très important non seulement pour les jeunes filles en général, et les jeunes filles qui étaient juste à côté de lui aussi, qui étaient en maillot. Non, mais il faisait extrêmement chaud en plus. Et de toute façon, peu importe. Je suis contre le fait de porter un jugement à une fille qui choisit de porter une jupe, un short ou quelconque vêtement d'ailleurs. OK, merci à le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada